M. Mortale-Cherboux, bonjour. Bonjour. Alors, la sous-traitance automobile est assez importante du développement de l'industrie mécanique. Le gouvernement est en phase d'analyser la situation pour mettre de l'or dans le secteur de l'automobile. C'est ce qu'a affirmé récemment le Premier ministre. En clair, cela signifie qu'il n'est plus question de se contenter de l'assemblage des véhicules. Il faut aller vers un processus d'intégration plus important ? Absolument. Cela a été même imposé au travers du cahier des charges qui a été diffusé à l'ensemble des concessionnaires qui se lancent dans la production d'automobiles en mai 2016 puisqu'il leur est fait obligation d'atteindre le taux de 15% à la fin de la troisième année de production et 40% à la fin de la cinquième année de production. Voilà, donc c'est une obligation. La plupart ont démarré le processus de production en 2016 et sont en train de démarrer en 2017 donc il leur appartient de s'organiser, de développer en parallèle aussi, comme le font certains, des activités de production de composants ou de pièces pour atteindre ces niveaux d'intégration qui sont des niveaux normaux. Bien que dans le monde, l'industrie automobile est en train de se réorganiser différemment, on peut en parler si vous voulez, mais c'est déjà des taux qui sont indispensables pour pouvoir mettre sur le marché des véhicules à des prix compétitifs. Voilà. Mais il faut aller vers un processus d'intégration plus important. Par exemple, si on se réfère aux constructeurs qui sont existants actuellement, vous avez Renaud, le taux est de 17%. Pour Hyundai, il est actuellement de 0%. Mais est-ce qu'on a des entreprises de sous-traitance qui sont aujourd'hui certifiées par ces constructeurs ? Parce que ça aussi, c'est une exigence, M. Cherboub. Effectivement, il y a quelques entreprises sous-traitantes. Au niveau de Renaud, il y a la production de sièges maintenant qui est en train d'être intégrée puisqu'un partenariat a été réalisé entre une entreprise algérienne et une entreprise turque qui travaille d'ailleurs avec Renaud en Europe. Il y a aussi des éléments en matériaux composites qui ont été intégrés dès le départ, bien entendu. Et il y a aussi dans la méthode de calcul du taux d'intégration, puisque aujourd'hui on annonce, vous avez annoncé le chiffre de plus de 15%, je pense, pour certains, l'intégration des services. Or, les services constituent déjà dès le départ un taux de l'ordre de 12%. Puisque si on intègre la manutention, le transport, les assurances, c'est 12% qui sont intégrés dès le départ pour évaluer ce taux d'intégration. Mais dans l'étape actuelle, qu'est-ce qu'on peut construire aujourd'hui ? À mon avis, il faudrait, et c'est ça, depuis déjà maintenant plus d'une dizaine d'années, on est en train d'insister pour que cette, d'abord la base de sous-traitance existante, parce qu'il y a une base qui existe, on puisse la prendre en charge d'une manière efficace, et faire en sorte que dans les 5 et 10 prochains années, puissent devenir une entité, à même de servir le secteur qui est en cours de construction, et aussi d'être une entité très importante en termes de génératrice de devises, parce qu'elle peut s'ériger en secteurs susceptibles d'exporter, comme le feront nos voisins tunisiens, marocains et d'autres pays d'Asie. Mais aujourd'hui, nous avons vu que par des chiffres, par exemple, l'industrie automobile à travers le monde, pour l'année où l'exercice 2016 à 2018, il y a eu pratiquement l'équivalent de 90 millions d'automobiles, de véhicules qui ont été construits par les différents constructeurs. Si on se réfère aux chiffres de Volkswagen, c'est à peu près, pour 2016, ils ont réalisé 10 300 000 véhicules pour un chiffre d'affaires de 230 milliards d'euros. C'est quand même important, c'est un marché très très important, seulement pour Volkswagen. Donc on peut en capter une partie ? Absolument, Volkswagen se situe en deuxième position après Toyota, donc c'est un très gros constructeur. Mais le marché de l'automobile de par le monde est un marché très très important et aujourd'hui, les Asiatiques sont en train de se tailler les grosses parts de marché. C'est ce qui amène beaucoup de constructeurs à se regrouper, à créer des synergies entre constructeurs, voire même à développer des plateformes communes pour produire des véhicules. Je vais vous donner un chiffre, Zoéla. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 35 à 40%, plutôt 65 à 70% des composants d'un véhicule particulier sont produits par des sous-traitants ou des équipes montées. Il n'y a que 35 à 40% de productions qui sont donc consacrées et faites par le constructeur lui-même. Les constructeurs investissent beaucoup en ce moment dans la recherche-développement. Beaucoup consacrent près de 5 à 6% de leur chiffre d'affaires à la recherche-développement. Donc ils s'érigent en concepteurs, créateurs, mais pas en producteurs. Et des activités stratégiques comme celles de l'emboutissage, je peux vous l'évoquer, ont été sous-traitées par certains gros constructeurs. Un gros constructeur avec lequel nous avons négocié, qui est présent en Algérie, quant à aborder le problème avec lui de l'emboutissage, qu'on a toujours considéré l'emboutissage comme l'activité la plus importante et stratégique pour assurer l'intégration, il nous a orientés vers son sous-traitant. Dès que nous, l'emboutissage, nous définissons les pièces, mais nous ne les produisons plus dans nos usines. Ils sont sous-traités donc auprès de spécialistes qui aujourd'hui arrivent à optimiser les coûts de production des différentes pièces. Mais comment peut-on aujourd'hui passer de la phase d'assemblage à équipementier, graduellement M. Cherboub, par le passé avec la Sennvie que vous dirigez ? Vous aviez réussi quand même à organiser le secteur de la sous-traitance. Il y en avait à peu près 500, dans pratiquement 100, étaient travaillés directement avec la Sennvie. Est-ce qu'ils ont disparu depuis ? Il faudrait les reprendre ? Est-ce qu'ils sont aux normes ? Non, ces sous-traitants n'ont pas disparu. On a mené des actions pour les amener, en travers des différents plans de mise à niveau, des programmes de mise à niveau, d'abord à se mettre à niveau, à être pour la plupart aujourd'hui certifiés. Donc la certification est devenu un élément incontournable pour se faire admettre par des grands constructeurs, qu'ils soient étrangers ou algériens. C'est le constructeur qui doit les certifier ? Non, la certification est donnée par des organismes spécialisés. Donc ça dépend de la volonté de l'entreprise, et c'est des cabinets spécialisés qui certifient. Mais le constructeur, aujourd'hui, s'assure que l'entreprise avec laquelle il doit contracter est certifiée. C'est une garantie pour lui. Certification du management, d'un certain nombre d'activités, c'est normal et c'est quelque chose qui est aujourd'hui devenu non discutable. Donc un sous-traitant, s'il n'est pas certifié, la certification ISO, qui est une certification internationale, il a peu de chances de se voir admettre par un constructeur. Combien sont-ils aujourd'hui ? Les entreprises certifiées, le dernier recensement que j'avais fait, 75% du potentiel qui était, on avait identifié environ 150 sous-traitants, ont été certifiés ou en 2013-2014 étaient en cours de certification. Alors si on ne passe pas justement à cette phase, on restera, c'est-à-dire, à équipementier par rapport à la sous-traitance, dans le taux d'intégration qui doit augmenter, c'est-à-dire, en fin de compte, nous sommes en train d'importer des véhicules en kit pour les assemblées ici, c'est-à-dire le SKD, et ça, c'est de l'importation nette. Mais M. Bouchoirab, le ministre de l'Industrie, l'avait reconnu. Absolument. D'ailleurs, moi, en tant qu'expert, je le confirme, cette phase est indispensable. Quand on décide de développer une industrie qui n'existe pas, on a vu, bien sûr, elle existe en travers des scènes vides, l'usine moteur-tracteur, mais c'est encore un autre scènes vides intégré à plus de 55%. Mais là, on n'en est pas là. Avec les concessionnaires, le processus d'intégration qui consiste aujourd'hui à importer l'ensemble du véhicule en kit, est un passage obligé qui ne doit pas durer trop longtemps. D'ailleurs, le cas déjà a bien défini qu'au bout de la troisième année, il faudrait que les constructeurs arrivent à intégrer à hauteur de 15% et à la cinquième année, 40%. Cet taux d'intégration correspond en termes de valeur un peu et compensé par les avantages que l'État concède à ces différents projets. Mais au-delà de ces cinq ans, il n'y a pas d'intégration. Ce sera des véhicules non rentables qui seront produits en Algérie. Une valeur 100% seulement pour le constructeur ? Comment ? Valeur 100% pour le constructeur seulement. Bien sûr, mis à part Renault, la plupart des constructeurs et peut-être un peu un autre constructeur qui vient de démarrer son projet en Allemand, tous les autres constructeurs ne se sont pas impliqués dans ces programmes. C'est donc les concessionnaires, les opérateurs algériens qui ont décidé de réaliser ces usines et ils seront donc, bien sûr, amenés à importer des kits. Donc, il leur appartient à eux et leur volonté et leur ingéniosité, avec l'expertise disponible en Algérie, de procéder à cette intégration dans les délais impartis que sont maximum ces cinq années. L'importation des véhicules en kit SKD, et j'ai dit que c'était un passage obligé, mais qui ne devrait pas durer trop longtemps, génère un surcoût de l'ordre à 5-6%. Donc, aujourd'hui, chez les grands constructeurs, le processus de production des véhicules est très automatisé, est très industrialisé. Dès lors qu'on leur demande de prélever des volumes qui ne sont aujourd'hui pas très significatifs pour eux, compte tenu du nombre de véhicules qu'ils produisent, c'est des surcoûts qui sont générés dans la gestion un peu de ce processus de prélèvement de ces kits et l'exportation vers des pays comme l'Algérie. Mais comment développer aujourd'hui cette industrie ? Puisqu'on a vu que le secteur de l'automobile, c'est des milliards et des milliards, et on ne peut pas les compter d'ailleurs. On a donné le chiffre d'affaires réalisé pour 2016, pour Volkswagen, c'est 230 milliards d'euros. Absolument, d'abord pour... C'est l'équivalent de 2-3 pays, je crois, de budget de 2-3 pays. Pour susciter un intérêt auprès des équipes montées, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir, on parle de constructeurs automobiles, Peugeot, Renault, Volkswagen, Toyota, mais on parle peu. Les spécialistes, oui, mais les autres, peu, des équipes montées. Il faut savoir que derrière, ou maintenant presque, je dirais de plus en plus, devant, parce que c'est eux qui sont en train de générer les évolutions et le développement, il y a des équipes montées qui sont spécialisées dans des kits, dans des composants destinés à l'industrie automobile. Donc, ces équipes montées ne peuvent être intéressées par un marché comme l'Algérie que si les volumes de production deviennent significatifs. Moi, je les évalue à des volumes au-delà de 350-400 000 véhicules. Donc, toute la problématique, et ça, c'est le rôle du ministère de l'Industrie, que de fédérer un peu tous ces constructeurs sur les années à venir, c'est de pouvoir de pouvoir, donc, fédérer et dire l'industrie automobile dans les 5, 10 prochaines années, ces 500 000 et au-delà, et d'inciter, au travers des constructeurs, parce qu'ils sont liés d'une manière très, très forte, à ce que ces équipes montées viennent s'implanter en Algérie, aux abords des grands ensembles industriels qui sont en train de se créer. C'est ce qui se passe de par le monde. J'ai visité la Roumanie, quand Renault a repris l'usine de Roumanie, il a entraîné avec lui 4 gros équipes montées qui se sont implantées dans un espace de 20 hectares qui leur ont dédié. C'est la seule condition donc d'inciter ces équipes montées à venir s'implanter, bien sûr, en relation avec des partenaires locaux. Et il y en a. Est-ce qu'on peut considérer que dans l'étape actuelle, on peut conquérir des parts de marché avec ces constructeurs automobiles ? Parce que la sous-traitance, ce n'est pas seulement le domaine de l'automobile, nous allons aborder d'autres aspects. Absolument, la sous-traitance, ce n'est pas que l'automobile. On a commencé par l'automobilier, c'est là que j'excelle, c'est ma spécialité. Mais on peut aussi évoquer les autres secteurs. La sous-traitance, elle est très large. Dans le domaine industriel. Dans tous les secteurs, dans le domaine industriel. Donc, il est évident qu'il y a deux formes de sous-traitance. Il y a la sous-traitance spécialisée qui est incarnée par les équipementiers. Et il y a bien sûr la sous-traitance générale qui est destinée à l'ensemble des industries comme la mécanique de précision. Et il y a des spécialistes des entités en Algérie qui font de la très bonne mécanique de précision qui, aujourd'hui, sont en train de se développer même à l'international pour produire des pièces de qualité, de précision à des coûts compétitifs. Donc, Oui, mais est-ce que dans l'étape actuelle, on peut conquérir des parts de marché, M. Chapeau ? Partes de marché locales ou à l'étranger ? Locales, d'abord. Et plus tard, on ira vers l'étranger. Bien sûr qu'on peut les conquérir, bien sûr. À l'étranger également ? À l'étranger, pour peu qu'on soit compétitif qualitativement et sur le plan coût, surtout coût, la qualité, elle s'acquiet parce que c'est des process qu'on achète. Mais sur le plan du coût et du management, aujourd'hui, les grandes constructeurs vous exigent une disponibilité permanente à des délais très précis et on ne tolère pas donc des écarts. Alors, M. Mortachabou, je voudrais revenir un peu sur, bien sûr, la sous-traitance. Mais la sous-traitance ne concerne pas seulement, bien sûr, le secteur de l'automobile. Il y a d'autres secteurs, par exemple, dans le domaine industriel puisqu'on se réfère un peu aujourd'hui à analyser la structure de nos importations, les biens et équipements des entreprises. C'est le plus gros de l'importation. Sonnel-Gaz est passé d'équivalent de 4 milliards de dollars d'importation en 2009 en pièces de rechange. Aujourd'hui, elle est à 14 milliards de dollars et vous avez pratiquement l'équivalent ou un peu plus avec son attraque. A E2, il cumule pratiquement la moitié de la facture d'importation. Absolument. Et ce montant est en évolution permanente. Il est en exponentiel par rapport à tous les biens d'équipement qui ont été importés et mis en service et par rapport au volume important de véhicules. On vient aux véhicules qui ont été injectés sur le marché. Donc, la pièce de rechange, je dis bien, je distingue la pièce de rechange de la pièce de première montre. Celle qui sert à produire le véhicule ou celle qui vient avec un équipement qui est importé parce qu'on est le cas de son attraque. Ensuite, il faut l'entretenir. Dès la troisième année, il nécessite des besoins en pièces pour son entretien. Elle est en évolution permanente. Donc, il est vital aujourd'hui pour l'Algérie de se doter d'une base industrielle pour justement capter une partie de ce volume qui est aujourd'hui pratiquement totalement importé. Dans tous les domaines, puisque je vous donne un chiffre par rapport à la pièce de rechange, pour 2016, on a importé pour l'équivalent de 1,2 milliard de pièces de rechange. C'est aussi énorme. Pour l'automobile seulement. Pour l'automobile seulement, oui. Bien sûr que c'est énorme. D'où mon insistance pour dire qu'il faudrait maintenant fédérer déjà les entreprises qui existent, qu'elles soient publiques ou privées et faire en sorte qu'elles puissent bénéficier de toute l'assistance pour s'impliquer dans ce processus. Le chiffre de 40%, pour moi, on peut l'atteindre sans problème. D'abord par les entreprises qui existent, par celles qui pourraient être, parce qu'il faut, moi, à mon avis, faire obligation constructeur, comme on l'a fait par ailleurs, pour drainer avec eux leur équipementier et leurs sous-traitants. Et c'est la seule condition pour qu'on puisse aussi consacrer une partie de cette production à l'exportation. Et c'est parfaitement réalisable. On a eu des expériences dans d'autres pays qui ont démarré comme nous et qui, aujourd'hui, se sont érigés, non seulement en producteur, mais aussi en exportateur. Alors, ça doit concerner tous les secteurs ? Tous les secteurs. Tous les secteurs. On a aujourd'hui un tissu où on a des producteurs dans le domaine de l'électronique, l'électrotechnique, la mécanique, la plasturgie, le caoutchouc, les mousses. Donc, tous les secteurs sont concernés. Et tous les secteurs industriels consomment pratiquement les mêmes produits, disons les mêmes activités, les produits issus des mêmes activités. Donc, là, le challenge est ouvert et il est possible de relever ce défi. Vous êtes optimiste, comme toujours, M. Cherbou. Par exemple, si on donne, par exemple, dans le domaine électronique, par exemple, pour les téléphones ou les smartphones que nous importons, la facture est de 1,2 milliard de dollars ou à peu près 1,6. C'est aussi important. Je ne connais pas très bien le domaine de l'électronique, bien que j'ai visité quelques entités qui produisent l'électronique. Il faut savoir que les composants électroniques sont produits d'où certains pays à des volumes très, très importants qui seront très difficiles en intégrant certains composants d'être compétitifs. Il faudrait faire la part des choses, donc faire une analyse précise un peu de ce qu'on peut intégrer dans un produit tel que le Passport qui se vend en milliers d'unités actuellement et continuer à importer le reste. C'est la seule condition pour, bien sûr, en intégrant, c'est aussi s'ouvrir vers les possibilités d'exportation, devenir un acteur, ne serait-ce que sur la scène régionale, maghrébine ou africaine. C'est possible, à mon avis, d'atteindre ces résultats. Il faut exporter aussi ? On peut le faire ? Dans l'étape actuelle ? Bien sûr. Il va falloir, parce qu'on dit que pour aujourd'hui installer toute une industrie automobile avec tout un tissu de sous-traitants autour, il ne faut pas moins de 10 ans. C'est des industries très capitalistiques et très capitalistiques et 10 ans est un délai moyen que je confirme. On ne peut pas, ce n'est pas spontané, on ne peut pas. On a terminé, fini avec les usines produits en main, clés en main de l'époque maintenant. c'est des entités privées pour la plupart qui s'impliquent. Le processus d'industrialisation et de montée en cadence est long. Donc 10 ans, pour moi, est un délai raisonnable. 5 années pour intégrer, pour stabiliser les productions, pour satisfaire le besoin national et bien sûr, commencer donc les premières opérations d'exportation vers des pays ciblés parce qu'il faut bien sûr avoir une stratégie, une politique et cibler certaines régions, certains pays au travers duquel on peut organiser ces opérations d'exportation. Donc il faut tout revoir notre politique dans ce cadre-là puisque le Premier ministre avait annoncé qu'on est en phase d'analyser la situation pour mettre de l'ordre dans le secteur de l'automobile. Écoutez, moi, je me réjouis de l'orientation qui est donnée par le Premier ministre qui a donc ces jours-ci a parlé d'abord d'obligation d'exporter et a parlé d'une audite concernant. Audite, non pas pour, c'est plus pour un peu aller à une autre phase, améliorer et emmener ces constructeurs parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on a décidé qu'on a décidé de faire en sorte que les concessionnaires deviennent des constructeurs, ça s'est fait en 2015, le cahier des charges leur a été fourni en 2016, mais ce qui était pendant, c'était les agréments pour l'importation. Beaucoup se sont précipités dans les phases de montage, peut-être sans se soucier pendant les premières années de cette option d'industrialisation. Maintenant, et je me réjouis d'entendre un peu aussi bien le Premier ministre que même le ministre de l'Industrie parler de cette obligation d'intégrer et d'aller vers les processus d'exportation. Alors, est-ce qu'on peut considérer que cette réaction fait suite un peu à cette affaire qui a un peu bouleversé la toile il y a quelques jours, l'affaire Tarkout qui a tout remis en cause aujourd'hui ? Ben écoutez, moi j'ai passé, moi je parlerais d'une manière générale de tous les concessionnaires qui sont dans le même cas. Peut-être que cette affaire a été l'élément déclencheur mais nous en tant qu'experts on a toujours posé ce problème et on a toujours attiré l'attention à travers des médias bien sûr parce qu'on ne nous sent pas impliqués dans des commissions et de... moi j'interviens pour un peu faire profiter ce qui me sollicite et l'opinion de mon expérience mais on a toujours alerté et on a toujours dit que c'est un processus long mais il faut bien le maturer comme on mature un projet automne il faut bien maturer ce genre de processus et de stratégie. Par contre ce qu'on relève c'est que par rapport aux véhicules militaires le taux d'intégration il est beaucoup plus important. Pourquoi dans ce domaine-là on accélère un peu plus et dans l'autre un peu moins ? Qu'est-ce que vous entendez par les véhicules les produits qui sont réalisés ? Oui fabriqués pour l'armée populaire nationale il y a un taux d'intégration quand même qui est en croissance et en constante croissance. Pour le véhicule militaire je me permets c'est un véhicule pour aujourd'hui un véhicule est banalisé donc le véhicule de transport est le même véhicule il a quelques adaptations pour en faire un véhicule militaire ceux qui sont produits par la SNV ont un taux d'intégration qui dépasse les 50% les autres qui sont produits par ailleurs n'ont pas atteint sont du même niveau que ceux de Renault ou autres. Alors des questions des auditeurs combien de temps il faudrait pour atteindre un taux d'intégration de 40% ? Dans le cas de charge c'est bien spécifié 3 ans c'est 15 il faut moi j'ai ma conception du taux d'intégration quand je parle de taux d'intégration j'intègre les éléments qui constituent le véhicule c'est à dire c'est industriel si on intègre on intègre maintenant le service comme c'est le cas puisque ça a été permis d'intégrer les services déjà quand vous intégrez le transport la manutention et les assurances vous avez près de 12% de taux d'intégration et c'est des données c'est des éléments qui sont incontournables quand on importe des kits on paye un transport on paye une assurance on paye une manutention donc c'est 12% pour atteindre les 40% donc il restera les 40 moins 12 c'est donc 38% 38% avec les entités existantes en Algérie les concessionnaires les concessionnaires et je vais vous donner un exemple nous avons imposé à une entreprise d'intégrer des composants produits en Algérie une entreprise de camions je ne citerai pas le nom mais le PDG de cette entreprise lui avait dit nous nous voulons produire un camion c'est un privé qui le fait et le distribuer en Algérie avec des composants algériens il l'a accepté il l'a signé je cite le cas des batteries pourquoi on n'obligerait pas des constructeurs à intégrer les batteries algériennes il y a 4 producteurs de batteries elles sont excellentes par exemple et elles sont excellentes n'importe quel Algérien qui voit sa batterie lâchée va l'acheter c'est des produits qui sont fabriqués en Algérie continuent à venir de Chine du Vietnam mais les batteries algériennes elles sont de bonnes batteries les pare-brises le verre le verre donc il y a une entreprise publique et trois entreprises privées qui produisent du verre et qui est un bon verre un pare-brise du vitrage donc on en a monté on en monte chez l'armée on en monte partout le câble électrique il y a du bon câble électrique si on a un bon câble électrique on peut faire un bon faisceau électrique et le faisceau électrique c'est entre 7 à 8% de la valeur d'intégration d'un produit tout le faisceau Renault va l'intégrer auprès d'une entreprise publique citel Atlemsen mais on devrait donc inciter voire même en travers d'un mécanisme faire obligation à ou à ses constructeurs de s'orienter vers ce genre le silencieux qu'est-ce qu'un silencieux donc l'échappement est silencieux il est produit par deux entreprises algériennes deux entreprises il est vrai que par rapport au niveau il y a la notion d'économie d'échelle qui intervient qu'au niveau de production ces entreprises ne sont peut-être pas encore très compétitives mais c'est là que l'État doit intervenir pour apporter son soutien et ses avantages à ces entreprises pour leur permettre de se mettre à niveau de devenir compétitif avec obligation selon un processus un plan de développement atteindre les niveaux les optimums qui devraient leur permettre non seulement de livrer le marché algérien mais aussi de s'orienter vers l'exportation mais justement par rapport aux constructeurs ils bénéficient davantage un peu fiscaux et parafiscaux qui sont offerts par les pouvoirs publics sur une durée pratiquement de 5 ans on doit faire la même chose pour les sous-traitants pour leur permettre d'émerger aujourd'hui absolument les sous-traitants qui ont des programmes de développement bénéficient mais je pense que ceux qui sont en activité on devrait au niveau du ministère de l'industrie par exemple trouver le moyen de les fédérer de les écouter de tenir compte de leurs préoccupations et de mettre en place un plan pour leur permettre de se mettre à niveau et d'être compétitif et d'être un peu plus volontariste d'autant que nous avons un jeune qui est dans la sous-traitance que Boeing a certifié le composant qu'il lui produit depuis pratiquement de longues années il est à Djigel ben oui ce constructeur et c'est un spécialiste de la mécanique de précision il produit de très bonnes pièces il est fournisseur fournisseur de Boeing d'Airbus il a produit sur une pièce pour Airbus dans la production d'Airbus un gicleur mais disons il est d'un bon niveau et d'autant plus qu'il a un très bon équipement en termes de management le patron de cette rue qui est un jeune ingénieur d'un très bon niveau qui est donc responsable du cluster mécanique de précision Est ça veut dire qu'on peut faire des choses mais bien sûr et être certifié par les grands constructeurs et être certifié par les grands constructeurs alors il y a cette question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'on n'aurait pas dû procéder inversement est-ce qu'il ne fallait pas passer par la création de joint-venture avec les équipementiers avant les constructeurs ou alors on peut faire les deux à la fois Vous savez ces deux politiques on avait une politique la politique un peu des années 70 à 65 à 80 qui était la politique de l'industrie lourde l'industrie industrialisante et on devait lancer le processus de l'industrie C'est de là qu'est née cette SNV Mais bien sûr et il était même ce que moi je déplore à un moment donné dans les années 80 il était prévu un processus d'essai-mage Essai-mage c'est quoi ? C'était un processus qui avait été maturé des décisions préparées qu'on devait lancer c'est des activités connexes des activités qu'on considère banales existantes dans des grands ensembles comme SNV Constantine et ce matin devaient être rétrocédées à des privés voire même à des travailleurs et les encouragés pour les développer ce processus ce processus n'a pas pu être engagé aujourd'hui on se polarise sur les sous-traitants qui existent qui pour la plupart se sont érigés en sous-traitants du temps où il y avait les deux grands ensembles Renault et Berlée donc c'est des trucs des années 60 les sous-traitants existent toujours où certains se sont en développé des activités en marge d'un peu du projet qui devait être lancé à Thiaret dans les années 75-80 vous parlez du projet FATIA du projet FATIA où beaucoup de sous-traitants avaient investi pour donc participer à l'arriation de ces véhicules alors aujourd'hui à travers le territoire national on est en train de réaliser des pôles industriels dans le domaine de l'automobile vous avez Watililette du côté d'Oran on va avoir bientôt Rolizane avec Volkswagen qui va s'installer prochainement on parle aussi de Thiaret et d'autres axes qui seront très importants aujourd'hui mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement procéder pour attirer les équipementiers les installer autour de ces ensembles industriels aujourd'hui ou alors promouvoir les nôtres bon d'abord le passage par l'équipementier est indispensable il faut donc susciter un intérêt auprès de ces équipementiers et on ne peut le faire qu'avec les constructeurs parce que c'est leurs clients parce qu'ils ont une maîtrise comment dire beaucoup d'ascendants sur eux mais dans tous les cas conformément au code de l'investissement préparer des sous-traitants à même de lier des partenariats et de développer avec eux des productions bon les grands équipementiers c'est des équipementiers comme je vous l'ai disé en début d'émission aujourd'hui avec leur structure recherche et développement c'est eux qui sont en train d'emmener les constructeurs évoluent vous voyez dans le domaine de la voiture électrique c'est les équipements qui sont les producteurs d'électronique et de batterie qui poussent le constructeur à aller vers cette voie et c'est en train de réussir or en Algérie on a essayé nous dans la gamme de produits qu'on avait négocié avec Renault à l'époque on dit 989-90 de prévoir l'option électrique elle n'a pas été prévue malheureusement mais en voie de parlement c'est une option qui est en train de se généraliser véhicules hybrides ou électriques dans les 10 années à venir c'est dans les rapports on va aller vers des rapports à 50-50% je viens de lire dans la presse aujourd'hui que la SNVI avec Ferrovia et Hampton vont lancer un bus électrique c'est très intéressant ça c'est aussi quelque chose de très intéressant alors vous avez déclaré tout à l'heure que dans les années 60 et 70 on avait mis en place toute une politique est-ce qu'on peut considérer que depuis on a reculé ou alors on est en train de reprendre les choses aujourd'hui disons peut-être pendant une quinzaine d'années on a stagné parce qu'on n'avait rien à offrir à ces sous-traitants si ce n'est moi je m'efforçais en travers des SNVI avec des collègues aussi de Constantin de maintenir cette base en activité et ils ont été quand même c'est vrai qu'on a oublié le tracteur le tracteur la moissonneuse batteuse des engins de travail c'est quand même des engins roulants c'est dans la famille de la mécanique de l'automobile d'une manière générale donc nous avons donc maintenant mais aujourd'hui on est dans une phase où cette filière est en train de se développer comme les filières industrielles par ailleurs l'électronique l'électrotechnique voire la sidérurgie avec les complexes qui sont en train de s'ériger il faudrait s'intéresser et encourager ces taux traitants et les emmener les emmener en travers d'une assistance à la fois technique et aussi économique à se développer et devenir des acteurs importants dans cette activité alors une question comment expliquez-vous le fait que les modèles véhicules produits localement sont plus chers je l'ai dit a priori au départ bon au-delà des différentes taxes qui ont été donc durant ces trois dernières années donc comme la taxe sur le véhicule neuf un certain nombre de taxes il y a bien sûr cette acquisition de kits de kits qui se fait à des coûts plus chers qu'un véhicule dit CBU donc un véhicule monté donc je peux considérer que c'est normal que ça s'explique mais c'est à partir de la cinquième année je devrais aller vers une courbe descendante et non pas ascendante est-ce qu'on pourrait considérer qu'avec toute la politique que nous mettais ensemble aujourd'hui il va falloir aussi axer sur la question de la formation et que ces équipementiers ou que ces constructeurs automobiles ou que ces sous-traitants doivent procéder à la formation des jeunes dans ces domaines-là mais absolument c'est un dossier qui a été avec le ministère de l'industrie très content donc en fait des projets ça a été négocié par la formation professionnelle qui exige la formation dans le domaine automobile dans le cas de charge pour les constructeurs les métiers ont évolué et on doit faire évoluer nos programmes équiper nos centres de formation et faire en sorte que ces différents centres de formation vous instituent vous savez qu'on a créé le premier institut de la mécanique à Ruiba donc au sein de Ruiba les premières promotions étaient dédiées à l'automobile donc il faut consacrer autant d'investissement au niveau de la formation au niveau du capital humain parce qu'il est indispensable pour assurer la réussite d'un programme M. Bortar Chabou merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée à bientôt M. Chabou merci